On va voir maintenant les recherches sur les vecteurs, triés ou non triés. On va voir deux types de recherches. D'abord la recherche séquentielle qui est la plus simple à mettre en oeuvre et qui marche à tous les coups que le vecteur soit trié ou non trié. Dans l'exercice suivant, on verra la recherche dichotomique qui est nettement plus performante dans le cas où un vecteur est trié, par contre qui ne marche pas dans le cas d'un vecteur non trié. Commençons par simple, la recherche séquentielle. Le programme doit permettre de saisir un vecteur d'entier de n cases. Il faut saisir la taille du vecteur au préalable. Tout ça, c'est ce qu'on a fait dans les exercices précédents. Par contre, ce qui est nouveau, c'est qu'on va saisir une valeur à chercher. La recherche se fait séquentiellement dans le vecteur. Et à la fin, un message doit préciser si la valeur a été trouvée ou non. Dans le cas où elle a été trouvée, il faut préciser la position dans le vecteur, c'est-à-dire son indice de cases. Je ne vais pas réécrire le code du début, c'est-à-dire qui permet de remplir, de déclarer, de remplir le vecteur. Donc je reprends le code qu'on avait déjà vu dans les trois exercices précédents, c'est-à-dire saisir le nombre de cases, déclarer le vecteur, et puis la saisie du vecteur. Une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir faire la saisie de la valeur à chercher. Donc comme d'habitude, je fais un console.write pour préciser le message à l'utilisateur pour qu'il sache ce qu'il doit saisir. Donc entrer une valeur. Voilà. Derrière, je vais faire un console.readline pour pouvoir récupérer la valeur. Alors cette valeur, je vais l'insérer dans une variable que je vais appeler valeur. Évidemment, je dois parser la saisie parce que c'est une saisie de type string et il faut que je transforme en int. Voilà. Donc là, j'ai saisi ma valeur. Je vais pouvoir commencer la recherche. Alors, donc recherche de la position. Alors la recherche séquentielle est très simple. Il faut, bon, je vais utiliser une variable position. Alors je vais l'initialiser à 0 qui est l'indice de ma première case du tableau. Et puis, j'ai plus qu'à boucler et comparer case par case avec valeur pour voir si je trouve la valeur ou non. Alors, il y a deux possibilités. Soit je la trouve, soit je ne la trouve pas. Donc, je vais boucler de façon à ne pas dépasser la taille du tableau. Donc, je vais boucler tant que position est strictement inférieure à la dernière case du tableau, sachant que NB, c'est le nombre de cases. Imaginons que je saisisse 8, le tableau va être numéroté de 0 à 7. Donc, il ne faut pas que je dépasse la septième case. Donc, je vais faire NB moins 1 pour avoir la septième case si NB contient 8. Donc, je vais boucler tant que je n'arrive pas sur la dernière case et tant que je n'ai pas trouvé la bonne valeur. Donc, tant que VEC de position, puisque c'est mon position qui avance au fur et à mesure dans le vecteur, est différent de la valeur que je cherche. Voilà, tout simplement. Donc là, dans la boucle, qu'est-ce qu'il me reste à faire ? A chaque fois, passer à la case suivante. C'est-à-dire que si position n'est pas arrivée au bout du vecteur, et si VEC de position et différentes valeurs, c'est que je n'ai pas trouvé la valeur et que je peux continuer à avancer dans mes cases. Donc, il suffit que je fasse position plus plus. À partir de là, quand je sors de cette boucle, il y a deux possibilités. Soit je suis sorti parce que j'ai trouvé la valeur, soit je suis sorti parce que je suis arrivé au bout du vecteur. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai fait strictement inférieur au lieu de inférieur ou égal. C'est-à-dire que, quoi qu'il arrive, je sors sur la dernière case et pas au-delà de la dernière case. Donc, l'idéal, c'est qu'à la sortie, j'ai bouclé en quelque sorte une fois de moins que ce que j'aurais pu faire. Donc, à la sortie, c'est bien ça que je dois vérifier. C'est-à-dire que je vais vérifier si jamais j'ai trouvé la valeur. Parce que je peux très bien avoir trouvé la valeur sur la dernière case. Or, je n'ai pas testé la dernière case. Donc, du coup, là, je vais tester si la valeur a été trouvée. Si la valeur est trouvée. Donc, avec un if. Dès que vous avez un while qui a deux conditions, dites-vous que, forcément, à la sortie du while, il va falloir tester pour quelle raison vous êtes sorti. Puisque c'est soit une condition, soit l'autre. Donc, je vais tester la première condition. Enfin, la deuxième, pardon. Vec.position.différent.valeur. Je fais un copier-coller de ce test. Alors, je vais même mettre, au lieu de mettre différent, je vais mettre égal. Ce qui est pareil. Il suffit d'inverser le alors et le sinon au niveau du if. C'est juste parce que j'ai envie de commencer par OK, j'ai trouvé. Donc, si vec.position.diffé. C'est égal à valeur. C'est que j'ai trouvé. Donc, il suffit que je fasse un console.writeLine et que je précise. Donc, je vais dire que la valeur a été trouvée. Alors, je vais préciser valeur. Voilà. Donc, je reprends. Je vais y arriver. Voilà. Donc, je reprends le contenu de valeur et je dis que cette valeur a été trouvée. il faut que je précise la position à la position et la position, c'est quoi ? Eh bien, c'est justement position. Donc, je mets la variable position. Donc, il va me dire précisément où c'est. Alors, attention. Si on part du principe... Là, ça va me donner l'indice de la case. Donc, si c'est la case 0, il va m'afficher 0. Si je veux partir du principe que je veux en quelque sorte préciser à partir de position 1, position 2, etc. Ce qui correspondrait plus à ma saisie du haut. Vous voyez que là, j'ai mis k plus 1 lorsque j'ai saisi les cases. Donc, nombre numéro 1, nombre numéro 2. Alors, si je veux faire quelque chose qui correspond... qui commence à 1, en quelque sorte, eh bien, il faut que je fasse plus 1 dans position. Je vais y arriver. Voilà. De façon à ce qu'il m'affiche, imaginons que position contienne 0 parce que je l'ai trouvé à la première case, il va me dire qu'il l'a trouvé à la case 1. Donc, vous voyez le petit décalage qui vient du fait que les indices de tableau commencent à 0. Voilà. Donc, dans le cas contraire, donc, else, ça veut dire que je n'ai pas trouvé l'information. Donc, à ce moment-là, je vais dire que la valeur n'a pas été trouvée. Je vais faire, pour aller plus vite, un copier-coller. Voilà. Et je vais dire valeur n'a pas été trouvée. Pas été trouvée. Et du coup, évidemment, j'efface tout le reste et j'efface la position. Voilà. Alors, je finis, évidemment, par un console readline pour avoir le temps de voir le message s'afficher avant que la fenêtre se ferme. Et le programme est terminé. Alors, je rappelle un petit peu le principe. Bon, le début, on l'a déjà vu plusieurs fois. On saisit le nombre de cases. On déclare le vecteur. On saisit le vecteur. Et puis là, on saisit la valeur à chercher. et la recherche, en fait, se réduit à juste cette partie-là. C'est-à-dire que je me positionne sur la toute première case, dans la case numéro 0. Et puis, je boucle tant que je ne suis pas arrivé au bout du vecteur, tant que je ne suis pas arrivé sur la dernière case du vecteur, et que je n'ai pas trouvé la valeur. À ce moment-là, j'avance à chaque fois d'une case. Ça veut dire qu'en sortant, soit je suis sorti parce que je suis sur la dernière case du vecteur, soit je suis sorti parce que j'ai trouvé la valeur. Voir même les deux en même temps, d'ailleurs. Du coup, il faut que je teste. Si jamais j'ai trouvé la valeur, à ce moment-là, j'affiche et j'affiche sa position. Sinon, j'affiche un message comme quoi je ne l'ai pas trouvé. Alors, on va tester pour voir si le programme fonctionne. Alors, comme d'habitude, je vais saisir mon tableau de huit cases avec les valeurs 12, 34, 5, 14, 26, 42, 3, et 18. Et puis, la valeur à chercher, imaginons que je rentre la valeur 42 qui est à la sixième place. 42, et il me dit 42 est trouvé à la position 6. Vous voyez, ça marche très bien et vous comprenez mieux là pourquoi j'ai fait position plus 1 parce qu'en réalité, le 42 est dans la case indicé numéro 5 puisqu'on commence normalement à la case numéro 0. Mais pour que ce soit plus propre au niveau de la saisie, j'avais commencé à la numéro 1, 2, 3 pour dire que j'ai bien 8 valeurs. Voilà, le programme fonctionne. La recherche séquencée est extrêmement simple. on va enchaîner avec l'exercice suivant sur la recherche dichotomique qui est un petit peu plus sympathique. Voilà, je vous dis à très bientôt et surtout pensez à coder. pour que ce soit